Coucou les amis poissons et ascendants poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois d'août 2021. Donc pour le mois d'août 2021, on est dans un mois important, très important, il va y avoir beaucoup de changements on va dire pour vous. Alors on va démarrer le mois avec une énergie un petit peu difficile, c'est le début du mois qui peut être un petit peu compliqué, pourquoi on va avoir le soleil opposé à Saturne. Ça va être un mois pendant lequel votre quotidien sera assez chargé, vous allez peut-être beaucoup travailler, surtout en début de mois, les trois premières semaines sont très propices au travail pour vous, il y aura beaucoup de mouvements ici, vous allez faire beaucoup pour les autres, vous allez travailler beaucoup dans le quotidien, vous allez avoir cette impression d'être un peu esclave des autres, faire beaucoup pour les autres, rendre service aux autres, etc. Donc il y aura un petit peu cette notion un petit peu même difficile à certains moments, en début du mois et ce mois-ci, mais surtout en début du mois, il y a cette notion de responsabilité qui s'ajoute à votre quotidien, qui s'ajoute à tout ce que vous avez à faire au niveau social. La santé peut être concernée, certains d'entre vous, malheureusement, évidemment que je ne le souhaite pas, mais il peut y avoir des situations de blocage au niveau de la santé. Attention à ça, attention à votre système immunitaire, attention à votre vitalité. La date à retenir est le 2 août, autour du 2 août, attention à votre système immunitaire, à votre soleil, à ce qu'on appelle le soleil, la vitalité, etc. Vous pourrez être très fatigué en début de mois. Le 8 août, nous avons une nouvelle lune dans le signe du lion. Ici, ça va indiquer pour vous quelque chose de nouveau qui va démarrer dans votre vie quotidienne. Cette chose nouvelle, elle va s'accompagner d'un contrat, d'une communication en lien avec le travail au quotidien, en lien surtout avec le travail. Vous pouvez être concerné par des nouveaux collègues, par peut-être un changement dans votre vie quotidienne. Ça peut toucher la santé aussi, mais il y a quelque chose de nouveau dans votre vie quotidienne qui peut se changer. Il peut y avoir des sujets avec peut-être des subordonnés, des nouvelles personnes avec lesquelles vous décidez de travailler. Mais effectivement, ici, on est dans le cadre du contrat, peut-être de la parole, de la communication, etc. Il y aura un petit bémol avec cette nouvelle lune, parce qu'elle sera accompagnée peut-être de difficultés avec des contrats, avec peut-être une certaine communication qui est un petit peu difficile, qui est électrique, qui entraîne peut-être une énergie ici qui va séparer dans les idées, dans la parole. Donc, peut-être attention à ça aussi. Attention si vous avez des contrats à signer trop rapidement. Donc, vous pouvez potentiellement, pour certains d'entre vous, être trop rapide ici. Les projets de communication, d'échange, de commerce, etc. Tous ces sujets sont très concernés. Il peut y avoir peut-être des situations inattendues dans ces domaines-là. On va avoir la rétrogradation d'Uranus ce mois-ci. Uranus va commencer sa rétrogradation dans le signe du taureau. Vous avez beaucoup changé dans vos idées depuis quelques années. Vous avez souhaité peut-être apprendre de nouvelles choses. Vous êtes intéressé à des nouveaux sujets. Vous avez même effectué peut-être des changements assez radicaux, assez différents, voire marginaux dans vos idées, vos paroles, vos communications. Il y a, pour certains d'entre vous, eu peut-être des changements importants dans la vie de votre entourage proche, des frères et sœurs, etc. Et ce mois-ci, ces changements-là vont peut-être ralentir. Il y aura des... Alors, ça va démarrer ce mois-ci. Ça va occuper cette énergie de ralentissement, est là, jusqu'à la fin de l'année. Du coup, il y aura peut-être des ralentissements, des retards, qui vont vous permettre de peut-être réfléchir à nouveau sur tous ces changements d'idées, de réflexions, de communications différentes. Je m'occupe, je m'intéresse à des sujets nouveaux, mais peut-être que je vais ralentir ces intérêts-là pour peut-être revenir dessus. Peut-être que vous êtes intéressé à des nouveaux sujets et vous allez revenir sur ces sujets-là. Donc, on va avoir une période de ralentissement qui va démarrer ce mois-là, ce mois-ci, et qui va être là jusqu'à la fin de l'année. Le 19 août est une date importante pour vous, surtout dans le domaine du couple et de la relation à l'autre, des partenariats, collaborations, etc. Il y a une énergie ici très importante, un changement qui va se mettre en place ici dans le rapport à l'autre. Clairement, si vous êtes célibataire, il peut y avoir un mouvement très intéressant ici. À la fois, il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a de la parole, il y a de la communication, il y a des échanges qui viennent ici. Il y a une nouvelle façon de communiquer, il y a une nouvelle façon d'agir dans la relation à l'autre. Le couple ici est très activé. Tout ce qui est collaboration, travail, sont également très, très activés ici le 19 août. Donc, surveillez ce qui se passe ici, c'est très positif. Ça va vous permettre d'apporter aussi certains changements d'idées, de réflexions. Il y aura du mouvement aussi dans votre vie quotidienne. Si vous avez des projets de communication, ils sont très, très favorisés. Lancez vos projets importants à ce moment-là. Le 19 août, c'est très favorisé à ce niveau-là. Le 22 août, nous avons une pleine lune à 29 degrés du signe du verso. Donc, pour vous, ça sera, nous, ce qu'on appelle l'ombre. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, se finaliser dans tout ce qui est caché, invisible. Ça peut toucher le domaine des épreuves. Il y a une épreuve qui peut s'arrêter, et tant mieux, et je vous le souhaite. Ou alors, ça peut révéler quelque chose que vous ne saviez pas. On est aussi ici dans le domaine des secrets. Donc, il peut y avoir quelque chose de l'ordre du secret qui se voit, qui se révèle. Ce n'est pas une pleine lune qui est trop difficile, mais elle peut effectivement être accompagnée d'émotions excessives, de réactions excessives, d'excès d'une façon générale, de l'excès en général, ou d'excès financier. Donc, on est dans l'isolement aussi. Peut-être que vous souhaitez aussi vous retirer, vous vous sentez isolé. On est aussi peut-être dans des cas d'isolement un peu compliqués. Avec cette pleine lune du 20 août. Voilà les amis poissons et ascendants poissons pour ces prévisions d'août 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez aussi le programme de la formation d'astrologie qui démarre avec moi au mois de septembre. La fin des inscriptions, c'est mi-août. Je vous avais aussi mon adresse email sous la vidéo si vous souhaitez me poser une question en lien avec les formations ou les consultations. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à samedi. Je vous souhaite un super mois d'août. Je vous souhaite un super mois. Je vous souhaite un super mois.